... Voilà l'histoire mouvementée d'un des plus beaux sites ornithologiques d'Europe. Sans intervention humaine, la plaine du Strymont en Grèce, l'un des plus grands marais méditerranéens, évolue naturellement, doucement, imperceptiblement pendant 20 000 ans. En moins de 100 ans, les hommes vont tout changer. Entre 1922 et 1930, des réfugiés, arrivés de Turquie, meurent par milliers, décimés par le paludisme noyé par les crues du fleuve Strymont. Pour arrêter cette hécatombe, les hommes construisent un barrage. En aval, c'est une zone humide de la taille de la Grande Camargue qui est définitivement rayée de la carte. En amont, c'est la naissance du site de Kerquigny, un vaste marais qui, brièvement à la fonte des neiges, prend l'aspect d'un lac, un rêve pour les lignicoles. Ce sont des oiseaux qui se nourrissent d'invertébrés dans la vase et dans les prairies humides. Ils adoptent ce marais pour s'y reproduire. Leur diversité et leur nombre croissent d'année en année. ... ... ... En 1982, le barrage est rehaussé, créant ainsi une réserve d'eau pour l'irrigation. Le marais se transforme alors en un grand lac poissonneux. Les lignicoles fuient les lieux, aussitôt remplacés par des oiseaux piscivores qui s'installent dans la forêt pour se reproduire. En 20 ans, leur population explose. Plus de 10 000 nids sont recensés au printemps 2014. Le lac étant devenu l'un des grands spots ornithologiques européens, la Grèce décide la création du parc national de Kerkénie. Parallèlement, la race grecque des buffles domestiques est sauvée in extremis de l'extinction. En quelques années, ses effectifs passent de moins de 100 individus à plusieurs milliers. Les prairies étant insuffisantes pour nourrir un tel cheptel, les buffles broutent les jeunes pousses de saule de la forêt. De surcroît, elle est noyée artificiellement tous les ans en mai et juin. Résultat, le boisement ne se régénère plus. Ce graphique de l'évolution de la répicilve est éloquent. En 2012, un scientifique spécialiste du lac Kerkénie nous disait « Mais il faut bien se rendre compte que c'est un site qui est comme sur une corde reine. Donc il suffit d'une modification pour que tout bascule. Si tout bascule, il n'y aura plus rien et ce sera très difficile à restaurer. » En 2018, à la fin de l'hiver, une terrible tempête ravage la forêt. Le lendemain, il ne reste d'elle que quelques arbres épars. Qu'adviendra-t-il des 20 000 piscivores qui y nichent ? Quoi qu'il advienne pour la reproduction dans la forêt, l'importance biologique du site demeure. Car les oiseaux qui hivernent ou qui font des haltes lors de leur migration ne devraient pas être affectés. Si, et seulement si, le parc national conserve une équipe de gestion opérationnelle. … Chorsique … … … … … … … Merci.